Bonjour, je m'appelle Vincent Duchesne, je suis chercheur en mathématiques à Rennes. Il y a quatre ans, je vous parlais de solitons. Mais si, rappelez-vous, c'était des solutions de certaines équations au dérivé partiel avec des propriétés remarquables. C'est donc une famille de solutions qui se propagent à vitesse constante sans changer de forme. Plus ils sont grands, plus ils vont vite. Vérifiez aussi une propriété de collision où un soliton, un grand soliton placé derrière un petit soliton va le rattraper, il va y avoir une phase d'interaction, ils vont émerger de cette interaction en gardant la même forme. Finalement, la propriété sans doute la plus remarquable, c'est celle du dénouement qui nous dit que pour n'importe quelle donnée initiale suffisamment gentille, l'unique solution de cette équation associée à la donnée initiale va se décomposer asymptotiquement en temps grand en une superposition de solitons. Vous avez la même décomposition dans les temps très négatifs avec les mêmes solitons, même nombre, même taille. Tout ça est très joli, c'est même superbe, mais vous êtes obligés de me croire. À l'issue de la captation vidéo, il y a quatre ans, un collègue, Serge Cantla, est venu me voir pour me présenter un système dynamique discret pour lequel ses propriétés peuvent être vérifiés à la main. Comme Serge est timide, c'est moi qui vais vous présenter ce système dynamique discret. Il s'appelle dans la littérature « Boxball System » et je préfère parler de petits poussés. Il était une fois, dans une forêt sombre et humide, un chemin infiniment long. À chaque pas de ce chemin, vous avez soit un caillou, soit pas de caillou. Et puis il passe un petit poussé. Le petit poussé passe, il voit un caillou, il le prend, il le met dans sa poche, donc il n'y a plus de petits cailloux. Puis il ramasse les petits cailloux et puis s'il n'y a pas de petits cailloux et qu'il a un petit caillou dans sa poche, il dépose le petit caillou. Maintenant, il y a un petit caillou. Et il va donc parcourir l'ensemble de ce chemin. Au deuxième jour, un deuxième petit poussé, où le même, l'histoire ne le dit pas, va revenir sur ce chemin et va effectuer les mêmes actions, toujours de la gauche vers la droite. Ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est la position des petits cailloux en fonction des passages du petit poussé. Alors, ce qu'on peut voir sur cet exemple au moins, c'est qu'il y a bien une sorte de structure qui émerge de cette donnée initiale qui était à priori arbitraire et qui ressemble à une décomposition en solitons. Alors, ce serait quoi les solitons pour notre système dynamique discret ? Eh bien, c'est un certain nombre n de cailloux adjacents. Si vous avez n cailloux adjacents, le petit poussé va les ramasser puis va les déposer n pas plus loin. Donc, ici, vous avez un soliton de taille 1 et ici, un soliton de taille 3. Le soliton de taille n se déplace de n pas par passage de petits poussés. On peut facilement vérifier que la propriété de collision est vérifiée. Ici, vous avez un 3 solitons qui va rattraper un 1 soliton. Vous avez une phase d'interaction et puis finalement, les 3 solitons dépassent le 1 soliton. Alors maintenant, la propriété de dénouement. Le temps qui m'est imparti est insuffisant pour que je vous en donne la preuve, mais je voudrais vous donner un algorithme qui permet de manière très efficace de savoir quels sont les solitons qui vont émerger d'une donnée initiale. Alors pour ça, ce qu'on va faire, la première chose à faire, c'est de compter le nombre de cailloux que le petit poussé a dans sa poche quand il parcourt la donnée initiale, le chemin initial. Alors donc à chaque fois qu'il ramasse un petit caillou, la courbe va monter de 1 et quand il dépose un petit caillou, la courbe va diminuer de 1. On a ainsi défini ce qui ressemble à une chaîne de montagne et de cette chaîne de montagne, on va extraire des montagnes individuelles. Alors comment on va faire ? On va prendre le sommet le plus haut, n'importe lequel en cas d'égalité, et on va descendre à partir de ce sommet et on va écréter tout ce qui dépasse. La même chose de l'autre côté. On a ainsi défini une montagne et puis on a de nouvelles chaînes de montagne sur lesquelles on va répéter le processus. Le processus se termine en temps fini, même en temps court heureusement pour moi. Et on a ainsi associé à chaque sommet une montagne. On va maintenant mesurer ces montagnes. Celle-ci est de taille 1, celle-ci est de taille 2, celle-ci est de taille 4, celle-ci de taille 1 et celle-ci de taille 2. On a ainsi défini une famille d'entiers naturels qui s'avèrent être invariantes par passage du petit poussé et qui correspond bien à la taille des solitons qui ont émergé de ma donnée initiale. Est-ce que c'est une coïncidence ? Non. Sous-titrage Société Radio-Canada